C'est enrichi d'un nouvel épisode, un beau matin. C'était hier dans un stade olympique à peine réveillé. Au couloir 8, le jeune homme a semblé très à l'aise. Aérien, fluide, il enchaîne les haies pour finalement établir en 13 secondes 18 un nouveau record de France. Et voilà ses espoirs de médailles retrouvés. Je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas. Je suis venu ici pour ça. Je suis venu pour voir ce que c'était, mais pas que pour voir. Je suis venu pour faire quelque chose de bien. Le record de France de Stéphane Caristan devait fêter ses 18 ans dans moins d'une semaine, mais l'histoire en a voulu autrement. Ironie du sort, Stéphane était aux premières loges pour assister à sa fin de règne. Installé dans les tribunes du stade, il a même commenté la course de l'Aji pour une chaîne de télévision. Ça a été un moment très fort parce que, encore aujourd'hui, je suis un battant, un combattant. Et ça a toujours été ce qui m'a guidé. C'est ce qui fait peut-être défaut à Christine Aron aujourd'hui. Je n'aime pas perdre. Aujourd'hui, j'ai perdu un record. Et surtout, je ne supporte pas d'être numéro 2 maintenant. Donc, j'ai les boules d'avoir perdu ce record. Je suis évidemment très heureux pour l'Aji parce qu'il s'est enlevé une épine du pied sans la préparer. Parce que depuis qu'il est à haut niveau maintenant, on lui parle de record de France. On sait qu'il l'a dans les jambes. Et c'est une épée de Damoclès. C'est un frein psychologique. Et ce matin, en courant facile, en étant relâché, sans se soucier du chrono ni de rien d'autre. Il a simplement cherché à passer un cap, les séries. Et il a fait du bel ouvrage. Il a fait vraiment la course parfaite avec les moyens qui sont les siens actuellement. Au niveau des cadences dans l'intervalle, il va plus vite que les autres. Renaud Longueuvre, l'entraîneur de l'Aji, découvre pour la toute première fois les images du nouveau record de France. Faute de place, il n'a pu pénétrer dans le stade. Parce qu'on voit bien qu'au niveau des franchissements, il n'a pris aucun risque. A savoir qu'il n'en a touché aucune. Donc ça veut dire qu'il n'a pas essayé vraiment de réduire le temps de vol sur les haies. En faisant ce que fait un peu Alan Johnson, de frôler au maximum la haie. Donc là, il n'y a pas trop de prise de risque non plus. Et puis à l'arrivée, à partir de la 9, semble-t-il, il a un tout petit peu levé le pied. Donc le chrono s'explique quand même. Parce qu'après, il a quand même couru entre les haies. On voit que ça mouline très vite. Et puis, il confirme ce que j'avais entrevue au dernier entraînement. C'est-à-dire que physiquement, il est bien, je crois. Avec beaucoup de maîtrise et de relâchement, l'Aji Doukouré nous a impressionnés. Et ça ne fait que commencer. 21h15 ce soir, donc le deuxième tour du 110m Hay avec...